Les balivernes contre lesquelles les Z s'érigent ont pour point commun de constituer de belles histoires. LRDP a des airs de Stargate. Hold Up nous parle de vastes conspirations. Les pseudo-thérapeutes évoquent les énergies. Notre corps de lumière, d'autres ne jurent que par l'énergie libre. Les immunities, les visites extraterrestres, il y a sans doute quelque chose à comprendre dans les succès de ces histoires. Et ce soir, nous vous proposons de recevoir en invité Thomas Cédurand, auteur du cycle de fantaisie Les Énigmes de l'Aube, Samuel Bissret, cinéaste belge, Loki Jackal, C'est un peu sec, hein ? Oui, ben, cinéaste belge. Cinéaste belge. On le pose. Merci, merci. Loki Jackal, vidéaste, web et illustrateur, agénologue, etc. Ainsi que Luca Bobenritz, artiste de talent. Oui, regarde, c'est nous, c'est nous, l'alignage, c'est nous. C'est bien. Je crois que Francis a un message. Coucou. Tu penses, tu penses, Francis, notre Francis ? Le même. Mais qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, vous, les végéticiens. Ah non, il ne le aime pas, regarde. C'est vraiment étonnant. Il dit, les premiers pas de l'homme sur la lune, c'est tourné en studio, par Stan et Kubrick. Par contre, l'Indiana Jones, c'est un document historique, tout comme Galaxy Quest. Mais ça vous dépasse, vous, les végéticiens, à Elamina. Ah, c'est vrai. Vous êtes une bande de geeks, vibronnés à Tolkien ou Star Wars, et vous ne vous rendez pas compte que tout ça sert à camoufler le réel. Vous êtes les complices de ceux qui veulent nous faire croire qu'on est juste des singes idiots, qu'on doit avoir peur des virus, qu'on est juste un corps destiné à mourir, alors qu'en fait, la vérité est ailleurs. Vous ne voulez pas voir que nous sommes des vibrations, des énergies, et qu'on peut dépasser 1,5 million de bovis. Les mangas et les histoires de sorcellerie à Harry Potter, c'est pour noircir notre âme, pour nous polluer et nous aliéner la nature divine de notre âme. Il se répète, c'est très mal écrit. Ou alors, c'est un mec qui a écrit ça tard hier soir. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'était très compliqué à dire. Quelqu'un qui travaille mal. Vous ne comprenez rien. Vous êtes dans le mental, l'homotomisé par Disney et Hollywood. Vous pouvez toujours essayer de débunker tout ça, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Bon, après, c'était un soute. C'était Francis. C'était une belle histoire. Peut-être que vous pouvez réagir à ce genre de... On peut dire que c'était Francis avec le fausse moustache. C'est pas à la fin. Pardon, je voulais dire... On peut dire que c'était Thomas et de Bureau avec le fausse moustache. C'est le vrai. Voilà, c'était intéressant. Désolé pour moi. Bref, donc, zététique et fiction. Mon Loki, tu prends une grosse gorgée. Je pense que tu sais que c'est toi qui t'attends. Vas-y. C'est le même orangina, évidemment. Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, et donc ? Oui, quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Non, ne vois pas ça. Viens fort dans le micro. Donc, qu'est-ce que je dois dire ? Ton avis là-dessus. Bon. En gros, de quelle manière les sceptiques sont-ils représentés dans la fiction ? Est-ce que ça vous pose des problèmes ou est-ce que c'est super génial ? Et donc, que lis ? Alors, oui. Je n'avais pas envie de marcher sur tes plates-bandes. Mais, mais vas-y, fonce. Je ne me spoilais personne. Non. Parce que, bon, il s'agit d'un travail qui te revient de droit. Le fait est que, dans la fiction en général, effectivement, que ce soit les sceptiques ou les scientifiques, ça dépend, en fait, du genre dans lequel le personnage sera placé. La plupart du temps, les films que j'aime bien, c'est horreur ou science-fiction. Les sceptiques, soit ils sont bien traités si jamais le thème du film va dans leur sens. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de fantastique, s'il n'y a pas de, on va dire, s'il n'y a pas d'extraterrestre, à moins que ce soit un Daniel Jackson qui parle d'extraterrestre. En fait, c'est assez variant, mais ça dépendra vraiment du scénariste et du traitement que le réalisateur en fera. Alors, en somme, si j'ai envie de... Je vais un petit peu parler du syndrome de Scully parce que c'est un petit peu un sujet qui me préoccupe vu que j'ai prévu une vidéo qui va sortir bientôt là-dessus. Le gros problème du syndrome de Scully, c'est le fait de présenter des personnages qui sont soi-disant sceptiques, mais dans des paradigmes dans lesquels le surnaturel existe. Et qu'est-ce que ça veut dire de présenter un personnage qui serait sceptique dans notre paradigme à nous, mais en le transposant dans un paradigme dans lequel le surnaturel existe ? Eh bien, ça voudrait juste dire qu'en fait, ce personnage ne se remettrait pas en question parce que dans son environnement, il y aurait du surnaturel qui existerait, qui serait un fait véridique. Moi, je suis en forme ce soir. Moi, je suis super en forme. S'il te plaît, ouais. Parce qu'il y avait plein de bières et je les ai salomées, je n'ai pas touché une seule. En douille. je suis un enfareil. T'es né. Donc oui, parce que Scully, en fait, c'est une tenante croyante d'une réalité qui n'est pas la sienne. C'est ça. Et on fait passer ça pour du scepticisme. Et moi, je dis merde, et Vled dit merde aussi, donc il y aura une passive de Vled. C'est ça. On va parler de ça dans le courant du mois de 2027. Sachant que... Non, d'ici deux mois, je pense. Deux mois ? C'est bien. Alors Sam, toi, qu'est-ce que... Au-delà du 4 Scully, sauf si tu veux reprendre le dessus. Écoute, ça fait à peu près depuis le début que je cherche un film ou une fiction dans laquelle un sceptique est un sceptique. Et je cherche, je cherche, je trouve pas. Sleepy Hollow. Il y en a un... Contact. Sleepy Hollow. Il y en a un crane. Contact, Johnny Foster. Ouais, c'est vrai. Alors Contact, bon, cette définition du rasoir d'Occam nous a fait beaucoup de tort, n'est-ce pas ? Qui est dans le Contact, l'hypothèse la plus simple et toujours la meilleure. C'est comme ça que c'est dit. C'est comme ça que c'est dit. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mais, effectivement, Contact, non, parce qu'il y a la discussion qu'elle a avec Mathieu McClunier. au sujet de la religion. Comment on prononce ce nom, d'ailleurs ? Je sais pas du tout. Whatever. Mathieu McClunier. Comment ? Konohi. Bon, bah on va rester sur la notion. Monsieur Kennegui. non. Elle a une discussion sur la religion et sur Dieu, à un moment donné, qui est un petit peu pauvre aussi, puisqu'elle se fait clouer le bec par, si je me souviens bien, est-ce que tu aimais ton père ? Elle répond oui et il dit prouve-le. Donc là, on est évidemment sur du discours pas terrible. C'est Madame Rarisa. je citerais, ce qui me vient en tête de plus pertinent, ça peut être peut-être chambre 1408, où on a affaire à un, donc c'est adapté d'un Stephen King, je pense. Oui, une nouvelle de Stephen King. Absolument. Où on a affaire à un sceptique qui fait des chambres d'hôtel et des lus hantés à répétition. pas des chambres d'hôtel, des lus hantés à répétition. Et il cherche, il vit plein de lus hantés dans l'espoir d'en trouver un qui soit véritablement hanté, mais il est devenu totalement désabusé et très sceptique. Et il met beaucoup de temps à comprendre, à accepter le fait que la chambre 1408 de l'hôtel est véritablement hantée. Tu viens de divulgager le film. Non, non, ça va très vite dans ce sens-là. C'est pas le propos du film. C'est avec John Cusack, un acteur que j'aime beaucoup et qui joue très très bien dans ce film, qui est un film assez correct. Il y a Kepax aussi qui est intéressant. Kevin Spacey, ça ? Pardon ? Kevin Spacey ? Non, mais c'est un extraterrestre dans ce film. On ne peut pas savoir. Ouais, mais enfin bon, si on commence à sexualiser extraterrestre, moi, je ne peux plus rien dire. On est... Pourquoi veux-tu parler ? Donc, Kepax, ou... Mais non, mais là, je vais spoiler, par contre, si j'ai hésité. Vas-y, vas-y, vas-y. On accepte. Donc, où Kevin Spacey joue le rôle d'un homme qui prétend être un extraterrestre et où c'est... Comment s'appelle son psy ? Allez, enfin, l'acteur, bref. Jeff Bridges. Jeff Bridges. Voilà, vous voyez, ma mémoire est quand même... Non, mais quand le qui est là, c'est bon, on a dit. Ouais, voilà. Et il n'y croit absolument pas. Il va progressivement y croire. Et là, c'est même tout l'inverse. C'est des sceptiques, donc des scientifiques qui ont une démarche assez rationnelle vis-à-vis de lui qui vont essayer de le mettre à l'épreuve et il va les bluffer. Et on va se rendre compte que c'est véritablement un vrai bluff. Incroyable. Voilà. Et c'est intéressant parce que là-dedans... Ah, c'est parti Sébastien, en fait. Oui, c'est parti. C'est fait lui. Bon, la ref... Ouais, je suis vieux. C'est vieux, le problème. C'est vieux. Mais en gros, il n'y a pas de représentation satisfaisante du sceptique pour moi dans la fiction. Je suis d'accord. Je reste sur Ikebott Crane. Ikebott Crane. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est dans Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Fantastique. Qui est un personnage qui, de base, est un scientifique. Vraiment présenté comme un scientifique pur jus. Mais tu parles du film ou du roman ou des trucs... Pas la nouvelle de Washington. Non, non, non. Le film de Burton. Le film de Burton. D'accord. Je ne me souviens plus. Dans lequel le personnage de Ikebott Crane a des protocoles qui vraiment lui permettent de mettre en place des... des initiatives scientifiques. Disons ça. Même si dans le film, c'est des outils un peu fantasques qu'il utilise. Bien sûr. Dans la diégèse du film, donc dans la cohérence du film, ce sont des outils, ce sont des expériences qui fonctionnent, qui se veulent scientifiques, qui dans l'histoire sont scientifiques. D'accord. Il n'a plus qu'un doute méthodique. C'est ça. Et quand il arrive à Sleepy Hollow, donc dans l'endroit dans lequel il y a le cavalier sans tête et dans lequel il y a de la sorcellerie, il se remet en question parce qu'il se rend bien compte que ça ne marche plus. Une fois qu'on lui a fourni les preuves. Seulement une fois qu'on lui a fourni les preuves. Il arrive sceptique et puis il admet des preuves. Et être vraiment sceptique, c'est accepter les preuves même quand elles nous déplèvent. D'accord. Et il y a une séquence extrêmement forte, très très belle, cinématographiquement, très très belle, dans lequel il y a la femme dont il est amoureux qui lui donne un bouquin qu'il refuse parce que c'est un livre de sorcellerie. Et elle lui demande est-ce que vous êtes toujours aussi sûr de tout ? Et là, au lieu de rejeter le bouquin, il le prend, il le glisse dans sa poche. Et là, l'aveu, c'est non, je ne suis pas toujours aussi sûr de tout. Donc elle lui a dit que c'est beau. Donc il y a l'évolution. Et ça lui sauve la vie. Plus tard dans le bouquin. Dans l'histoire, ça montre bien qu'un personnage qui correspond à ce qu'on devrait attendre de quelqu'un qui est sceptique. Et on va l'évoquer dans la table ronde suivante sur le paranormal. Si le paranormal, un jour, on a des preuves, il faudra y croire. Beaucoup de choses étaient paranormales et sont devenues... Beaucoup de choses. Peut-être qu'on n'utilisait pas le mot paranormal, mais la foudre. Oui, la foudre un bout. Là, en l'occurrence, dans le contexte, le personnage est confronté au paranormal. Il ne cherche pas à tortiller la réalité à laquelle il est confronté. Il a des preuves. Il expérimente le truc. Il est face à la chose. Donc, il fait avec. Il s'adapte. C'est pas le même film. Hein ? C'est pas le même film, la chose. Pas la chose. Pas la chose de la chose de Carpenter, effectivement. Bon. Alors, moi, j'ai des questions. Est-ce que, dans la fiction, l'effet de dévoilement d'une réalité cachée, est-ce que ça n'est pas devenu une mode narrative tellement importante que du coup, on veut cet effet-là ? On rêve d'effet de dévoilement. Tu as un exemple ? Parce que je ne vois pas le... Ah, en réalité, ce qu'on croyait, en fait, c'est autre chose. Le twist, quoi. Le twist final. Ah, il était mort depuis le début. Non, mais ça, on en a marre. On a une avalanche de sujets dans le genre. C'est horrible. Comme dans Lost. Non, je troll. Je troll. C'est l'effet de dévoilement dans la fiction qui est un artifice, en tout cas, un trope très puissant narrativement. Est-ce qu'on n'est pas trop habitué à ça ? Est-ce que ça n'explique pas un petit peu pourquoi là, on revient à la zététique, dans le monde réel, dans la réalité, les gens veulent du dévoilement ? Ah, en fait, Trump, c'était le gentil. Ça ne se voyait pas, mais c'était le gentil. Il y a peut-être, c'est vrai, cette espèce de tentation de ceci est une histoire vraie qui, pour moi, est vraiment une impasse en termes de narration. C'est vrai. C'est surtout embêtant quand dans le cinéma, on te vend une histoire vraie et qu'on te détourne. les... Oh, putain. Ça y est. Le pire exemple qui soit, pour moi, c'est les films The Conjuring. Oh, que oui. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas The Conjuring, c'est adapter des dossiers du couple de Warren qui sont des démonologues et qui doivent affronter des esprits, des démons, tout ça. Le problème, c'est que, bon, on s'inspire du réel et on en fait une fiction et on fait de ces escrocs, de ces personnes. Bon, non, mais ça sera coupé. Quand tu regardes ça, c'est un aspect sceptique, ça fait mal. Le sceptique est souvent l'idiot du truc. C'est de le faire valoir. L'idiot utile. C'est de le faire valoir. Non, sans le fait, il y a raison. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on rêve. Le sceptique, c'est le fieur qui ramène le princess principal vers un truc plan-plan, alors que, non, lui, il connaît la vérité et fait des voilements, c'est ce que je disais. Et est-ce que... Ça fait un peu rageux, là, ce qu'on dit, non ? Non. Est-ce que... Je sors la vidéo dans cinq... Est-ce que les conspirationnistes et les conspirationnismes s'inspirent de la fiction ? Est-ce que la fiction s'inspire des conspirationnismes ? Est-ce qu'on peut parler de contagion psychosocial ? On peut en parler avec Jean-Michel, c'est un leçon qu'il connaît bien. Je pense que c'était dans son doctorat. Si tu veux intervenir à un moment donné dans ce sujet, tu peux venir. En plus, tu seras là après. On peut se réveiller les relations entre conspirationnisme dans la vraie vie et fiction. Est-ce qu'il n'y a pas des allers-retours et qu'on pourrait distinguer avec des exemples ? Mine de rien, un petit truc de débutant sceptique, j'ai envie de dire, c'est quand même quand on doute d'une théorie ou d'une affirmation, c'est de se demander à quel point il ressemble à un film. Ça ne marche pas à tous les coups, ce n'est pas extrêmement fiable, mais c'est déjà un petit warning... Mais c'est pas con. C'est un petit warning assez efficace. parce que... Par rapport à la narration, c'est simple. Voilà, tout le délire mono-causal, la simplification abusive, etc. C'est vrai, et on s'y retrouve vite. Ça ne marche pas, parce que le mec de Stop Mensonge, Laurent Guineau, quand Francis nous parle des Indiana Jones, c'est une histoire vraie. Il m'a dit à moi que Indiana Jones, c'est la réalité. Pour lui, les films, c'est la réalité. Donc là, non seulement... Une des meilleures vidéos de la 3 janvier, celle-là. Non seulement ça ressemble, en plus, il est fier que ça a plus de sens. C'est-à-dire que les films, c'est réels. Et il l'assume. Oui, parce qu'il démontre un certain courage à avoir osé croire ça, à avoir osé aller dans cette direction. Et quand on est dans cette mouvance de pensée, que je connais bien puisque j'en sors, on est assez admiratif de ceux qui osent aller aussi loin. Il est perché, il fallait monter. Il y a tellement d'exemples en fait. Alors moi, je suis fan de Stargate. Alors du coup, ça, après l'époque du film et après la sortie de la série, on a vu plein de théories s'inspirer du délire du film. J'ai envie de dire. Et à l'inverse, c'est Ron Emmerich qui est spécialisé de ça. Il s'est inspiré des récits conspits. Oui. D'ailleurs, Daniel Jackson fait partie de la mauvaise science tellement bien représentée au cinéma de ce scientifique qui est seul contre tous. Daniel Jackson, c'est Jacques Grimaud. Tout à fait. Sauf qu'il a raison dans la diagèse. Sauf qu'il a raison et puis qu'il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas ordurier dans son propos. Mon Marc sur le physique. Le Daniel Jackson du film puisque du coup, dans la série, c'est bien presque un vrai personnage sceptique. Dans la filmographie de Ron Emmerich, de toute façon, il n'y a quasiment que des Daniel Jackson. Que des gens qu'on n'a pas écoutés et ben, oh mon Dieu, il avait raison, c'est la catastrophe. Oui. Bon. C'est un trope. C'est un trope. C'est relativement innocent dans la mesure où dans le film, ça fait le spectacle, ça marche. Mais bon, il y a des fois, c'est un peu agaçant. c'est un peu agaçant, je vais le reconnaître. Notamment avec le rôle de Yann Holm dans Le Jour d'après, qui est le seul climatologue du monde. Elisabeth Shaw dans Prometheus. C'était pas fou. C'est incroyable. Je me répète, Elisabeth Shaw dans Prometheus. Oui. Oh mon Dieu. Parce que j'ai décidé de croire. Ça s'applique, ça. C'est de croire. Cette réplique, elle a été fondatrice pour La Tronche. Ouais, clairement. On l'a sorti. Je suis content de l'avoir glissé dans le montage du premier épisode. Mais évidemment. Alors, il y a un autre exemple de film infâme qui aurait pu être un film génial. On le dit ensemble à trois ? Un, deux, trois. Red Lights. Oh ! On s'était même pas préparé. On s'était même pas préparé. Je vous jure. C'est la preuve. Non, il n'y a pas dedans New England. Je n'ai pas vu ça. C'est Sigourney Weaver. Non, c'est... Oui, putain. Non, mais c'est pas grave. En plus, en toi. Par contre, tu confonds Gillian Anderson et Kylian Murphy. Il y a peut-être Gillian et Kylian. Tu es très mauvais esprit, Thomas. Moi, je jure devant Dieu qu'il n'a bu que de la tourtelle. Devant Dieu, bah... Non, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de conséquences. Red Lights. Oui. On en a déjà parlé, je crois, une fois ou deux, sur la chaîne. Incroyable, quoi. Donc, c'est une enquêterie, c'est Sigourney Weaver, du paranormal. Et c'est inspiré de cas réels, tu vas pouvoir me compléter. Je ne sais plus ça. Ça fait longtemps que je dis pas. Toute la première moitié du film incroyable. avec les armoires. En gros, les parents croient que la maison est hantée. En fait, c'est les gamins qui faisaient des cons. Et les gamins osent le dire. Alors, c'est triste, mais elle me dit, ma maman, si on lui dit que c'est nous, on va s'arrondir. Donc, on continue le truc. Et pendant une grosse demi-heure, il y a des personnages qui ont vraiment des explications rationalistes, des lecteurs rationalistes, expliquent les biais. Et moi, j'étais là devant mon écran, je me dis, vache ! je m'attendais à la fin de façon Scooby-Doo. Oui ! Mais à l'apogée du film, on n'a pas parlé de Scooby-Doo. Exactement. Et ce film, elle nous trahit à mi-chemin. Oui, c'est ça. Et nous perd. Alors, ça fait une belle histoire d'une certaine manière, mais quand on a un cœur de sceptique et qu'on en a marre, qu'on ait un espoir pendant une demi-heure et qu'on est content, et à un moment donné, si on est over, elle meurt. Arrêtez le film. Arrêtez-vous là, elle est morte. C'est un bon film. Je vous ai spoilé comme un gros sale. Tu mérites des coups de cravage. C'est vrai. C'est pas de cravage. Vous avez des pétitions que je mérite pour tout ce que j'ai dit ce soir. Oh putain. Non, pas du tout. Non, très bien. Voilà, donc ce film, Red Light, a été vraiment un crève-cœur absolu. Je comprends. Il faut que je le voie. Et donc, Scooby-Doo, dis-nous un mot. Non, mais je ne sais pas quoi dire de Scooby-Doo, parce que Scooby-Doo, c'est, on va dire, si je te le pitch dans un ascenseur, effectivement, ça a l'air assez sceptique. Maintenant, quand je regarde un épisode de Scooby-Doo, je trouve qu'ils n'ont pas une méthode officielle. Une méthode ? Non, mais c'est pas une méthode. Donc, je ne peux pas m'attarder plus que ça. Une méthode, c'est qu'on finit par le choper, on retire le truc. Voilà, c'est ça. Disons qu'ils ont, oui, ils gardent un doute. Il y a une moitié de l'équipe qui marche bien dedans, en général. C'est bien, c'est pour les enfants. Contrairement à Red Light, moi, Scooby-Doo, quand j'étais gamin, je regardais et j'en avais marre que ce soit jamais un monstre. Exactement. T'en as eu par la suite dans d'autres saisons. Moi, ça m'a déçu à ce moment-là. Après, j'étais déjà trop vieux, mais moi, étant gamin, je les Scooby-Doo, je regarde, de toute façon, à la fin, ça sera encore un mec, ça sera encore le fleuriste ou le gardien du cimetière et c'était eux, il dit, ah, sale gamin, à cause de vous, c'est bon, ça me saoulait d'avance. Surtout qu'ils n'hésitent pas à utiliser des prétextes, des outils totalement impossibles pour justifier les apparitions. On passe par des hologrammes, on passe par des... Enfin, bon, bref. Bon, Scooby-Doo, oui, dans l'esprit, oui, mais bon. Bien, on a fait le tour, on va rentrer. Merci. Non. Moi, j'ai une dernière question, mais si vous voulez rebondir sur des choses avant, je vous pose la dernière question. Oui. Alors, oui. Moi, je voudrais revenir sur le film Contact, qui je pense a été un petit peu balayé trop vite. Peut-être. Parce que, dedans, pour moi, le cœur du film, c'est une narration en miroir entre 80% du contenu du film et la dernière demi-heure. Il y a une séquence avec un miroir qui est de toute beauté dans ce film, c'est absolument magnifique. Dans la maratharmacie, je ne dis pas plus, renvoyer cette scène, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais du coup, ça fait bien écho. Les éméquis, ça. Parce que, en fait, pendant 80% du film, Jodie Foster est une sceptique chiante qui vient, qui tient à partir, à faire le voyage d'un point de vue scientifique, alors que le Congrès, les autres scientifiques, etc., essayent de ramener ça à une question un peu spirituelle. qu'elle passe quand même pour une casse-couille pendant tout le film. C'est-à-dire qu'elle reçoit un signal qui vient des étoiles, machin, et le signal, on le décode et ça donne un plan pour faire une machine. Il n'y a pas qu'à-delà, il faut que quelqu'un parte dans la machine. Et donc, tout son combat pour y partir est basé sur le fait d'y aller parce que c'est elle qu'il a découvert, parce qu'elle est scientifique, parce qu'elle est rationnelle, etc., alors qu'on lui met des bâtons dans les roues, et le personnage de Mathieu McConnery, notamment. Mais, arrive le moment du voyage où là, elle vit une expérience proprement transcendantale qu'elle rapporte sur Terre et tous les personnages qui ont joué la caution « spiritualiste » dans le film subitement deviennent hypercritiques. Donc, il y a une vraie réflexion sur la question. C'est pas si étonnant que ça, d'ailleurs. Non, c'est pas si étonnant que ça, et justement, c'est super bien joué. Mais c'est qu'il y a pas qu'à le Sagan, à la base. C'est pas l'observation. Pour moi, c'est une vraie œuvre sceptique, parce qu'elle questionne réellement le rapport entre la science, le savoir, la croyance et la remise en question. On va pas t'a gagné. Ok, t'as gagné. T'es content ? C'est possible. Oui. C'est vrai. J'ai bien fait, plusieurs heures de venir. Mais elle est àversant. C'est vrai. J'ai eu une dernière question par rapport à ça, parce que bon, on râle, on pinaille, parce qu'on est des sceptiques et on est chiant et voilà, on est entre nous, donc quand on est entre nous, on est pire, parce qu'on va plus loin que... Tu piailles comme une tourterelle. Comment ? C'était facile. Ah, d'accord. J'ai compris votre jeu habituel. La fiction a-t-elle tous les droits ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Red Light, pas m'emmerde, mais c'est qu'un film. Donc de quel droit je vais râler et peut-être que la fiction a le droit de violer toutes les règles du monde réel. En vrai. Et dans quelle mesure, en tant que sceptique, on doit se la fermer de face à une oeuvre ? Oui. La fiction a tous les droits, oui, totalement. Je pense, oui. Oui, tout à fait. J'aime bien la... Oui, bah oui, très bien. C'est un peu plus délicat quand la fiction se fait appeler documentaire. Ah, c'est ça. C'est embêtant. Et j'en reviens à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, à savoir qu'on parle souvent d'une l'ère de post-vérité. Et moi, je pense qu'on est dans une l'ère de post-fiction où la frontière entre la fiction et la réelle est brouillée. Et typiquement, loose change, le mec au départ, il voulait faire de la fiction et puis il est passé par un docu, « Tiens, finalement, je vais faire ça comme ça. » Et c'est devenu une sorte de faux documentaire à la con. LRDP, c'est Stargate. Stargate, ma foi, se fait un film honnête que j'ai beaucoup aimé comme vété ado, mais ça ne fait pas de la bonne science. Bon, après, tu as tout le questionnement sur le documentaire, est-il objectif, blablabla, à quel point, jamais, est-ce qu'on peut considérer que Michael Moore, un truc mûche, bon. Il faut scénariser, il faut attirer public, il faut que ce soit un peu romancé, effectivement, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais je veux bien reconnaître que même en fiction, il faut faire attention à ce qui est du domaine du vraisemblable, mais il faut aussi faire attention à ce qui est des faits. Alors, je ne parle pas en termes de films de divertissement. Si c'est un film de divertissement, pas de problème, bon, on peut s'amuser, mais il faut voir aussi les sujets qu'on touche. Je reviens encore une fois à The Conjuring. Pour moi, c'est une espèce de limite. Quand tu commences à... Comment dire ? À dire inspirer de faits réels, quoi. Inspirer de faits réels. Mais tu as l'adhésion du public. Tu vois, le public, il se dit c'est inspirer de faits réels. On nous a même fait le coup il y a quelques années, en 2003, pour le remake de Massacre à la tronçonneuse. Bon, inspirer de faits réels, de très loin, sachant que c'est inspiré du tueur Ed Gein, mais vraiment de très loin. Et là, par contre, c'est pas un amalgame de plusieurs histoires mêlées les unes avec les autres, The Conjuring. C'est vraiment... C'est une histoire précise. Et les deux premiers, j'acceptais à la rigueur. Il n'y avait pas Mordom. Là, le troisième qui est sorti il y a quelques temps, c'est une histoire de meurtre. C'est une histoire de meurtre où la défense, c'était... En plus, c'est même dans le titre, le diable m'a obligé à le faire. Tout dans le genre. En gros, c'est le diable qui m'a fait faire. Et le film prend ce parti-là. Donc, un film inspiré. Sur un crime réel. Sur un crime réel, et dont les familles des victimes sont toujours vivantes, et l'assassin est toujours vivant. J'ai un énorme problème avec ça, c'est peut-être ma subjectivité qui... C'est un peu différent pour le diable, en plus, qui est toujours vivant aussi, qui m'a appelé l'autre jour, qui m'a dit, on a mis du mal de moi tout le temps, tout le temps, c'est pénible. C'est diffamant pour les familles des victimes également. Oui, mais c'est... Oui, c'est... Éthiquement, il y a des questions à se poser, c'est clair. Ça me fait... Ça me branche à fond, quoi. Qu'est-ce qu'on doit penser d'un film comme JFK aussi, tu vois ? Ou qu'est-ce qu'on doit penser... Ouais. J'ai du mal avec les films de Liverpool, donc je... Non, mais d'accord. Mais en dehors de ça... Et après, bon, tu sais comment naît un film, donc... La vérité du truc, c'est une toute petite étape dans le processus de la création de l'histoire, du scénario. C'est... À un moment donné, on s'en fout complètement dans le truc. Et au final, le public, il va le voir parce que cette petite affirmation inspirée de faits réels lui permet d'avoir un frisson supplémentaire. C'est vrai qu'on se lave un peu vite les mains de tout ça. Moi, je comprends qu'il y ait matière à débat. Mais je suis incapable de trancher cette question. Je ne pense pas qu'on puisse le faire beaucoup. Au moins, quand on se pose la question, il y a une vraie responsabilité puisqu'il y a contagion entre les croyances des gens et la fiction. Les soucoupes volantes, c'est des allers-retours incessants entre les témoignages et la fiction, qui sont nourrées les uns les autres. Il y a des modes sur les fantômes. Il y a des modes de communication. Maintenant, les fantômes passent des coups de fil. Ce n'était pas le cas. Bon, il y a des contagions. Dans tous les phénomènes où il y a eu des témoignages, les témoignages qu'on rapporte et qu'on met en bouquin et dont on fait des films vont influencer les témoignages qui vont venir après. C'est une évidence. Il y en a un notamment qui fait partie de mes films d'extraterrestres favoris. Je le trouve fabuleux. Mais par contre, je ne sais plus s'il est adapté d'une histoire en réutilisant les noms précis des personnes impliquées ou si c'est, là encore une fois, une espèce de mélange de différentes histoires. C'est Fire in the Sky qui date de 1993 avec Robert Patrick. Je ne sais plus qui il y avait dedans non plus. Ça n'a pas un titre français particulier ? Ça ne me dit rien. Si il y a un titre français, je ne m'en rappelle plus. Mais tu as une scène d'abduction. C'est le personnage qui se remémore petit à petit des scènes de son enlèvement. Et la fin est absolument terrifiante. Je tiens à le préciser. C'est assez balèze. Ce n'est pas celui avec Christopher Wacken ? Non, ça c'est... Christopher Wacken... Le Burger Quiz était tout à l'air. Oui, pardon. Pardon. Désolé. Désolé. Bon, je ne sais plus. Mais je vois le coup avec la tête d'Alien qui sort de derrière la porte et qui est toute triangulaire. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Là, c'est subjectif parce que si c'est adapté, si c'est écrit d'après une histoire de faits réels, le passage où justement on voit un enlèvement où on voit des extraterrestres, ce n'est pas par le biais de la réalité. Là, on le fait par des flashbacks. On le fait à travers les souvenirs du personnage principal. Là, ça me pose moins de problèmes. Là, ça me pose moins de problèmes parce qu'on voit la scène à travers son interprétation. Oui, la subjectivité intégrée au récit, quoi. Sachant que, bon, il y a bien évidemment des personnages de sceptiques chiants. dans le contexte, ils sont chiants. On n'a pas le droit, moi, là, non plus. C'est chiant. Con et chiant, on ne peut plus. Arrête, t'es con. Et puis, chiant, donc, t'es dégueulé. Le fait est que ça ne me dérange pas trop parce que ça dépend de l'écriture, en fait, de la façon dont c'est amené. Voilà. Je pense. C'est ça, ouais. Un mot de la fin, messieurs, sur des conseils de fiction ou de, ou de, ou de, ou de, je sais pas, ah, mon micro ne marche pas. Whatever. Il faut arrêter de prétendre à des histoires vraies parce que, parce que c'est, c'est un peu le côté obscur de l'imaginaire. C'est facile, c'est tentant, c'est gratifiant immédiatement. Ça provoque une adhésion très simple. Mais en même temps, ça fait énormément de mal, je trouve, au paysage. Et à la narration, quoi. Il y a énormément d'œuvres de fiction qui ne valent pas un clou juste parce que ça ne dépasse pas ce stade-là. Oui. C'est vrai. Si une fiction reconnue comme fiction devient intéressante dès l'instant qu'on pense que c'est vrai, c'est que c'est pas une bonne fiction. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Non, Sam ? J'ai trop d'amour pour le cinéma. Je pourrais me battre pour que des paroles et des propos n'existent plus. Mais le cinéma, tu vois, c'est très différent parce qu'on crée un objet et on le jette en pâture au public, finalement. Et c'est pas la... Enfin, tu vas me dire, c'est la même chose avec les propos, mais... Non, j'ai... J'ai pas compris le lien, mais de... J'ai trop d'amour pour le cinéma que pour me dire qu'il y ait quoi que ce soit à censurer, en fait, dans cet art-là. C'est pas... Non, mais c'est juste... Je veux dire qu'il y a... Si c'est trop facile et que derrière ça a des conséquences, au moins qu'on prenne conscience de la responsabilité. Ouais, mais il y a... Dans le processus de... Enfin, moi, je vois... Dans le processus de création d'un film, parfois, on utilise... Il y a certains ingrédients qu'on ajoute à la fin parce qu'on se dit comme ça, ça va... Il faut quand même renforcer le truc. Oui, mais c'est facile. Ouais, c'est facile, mais je... Je vois... Personnellement, je vois le cinéma comme un ensemble, comme un type qui s'est battu pendant 5 ans pour faire exister son film, pour lever des fonds, pour faire travailler 120 personnes qui se sont données, même s'ils n'aimaient pas le scénario, etc., etc., jusqu'à une espèce de truc imprévisible. On peut avoir du respect pour Tommy Wiseau. C'est vrai. J'ai énormément de respect pour Tommy Wiseau. Moi aussi. Mais bon... Totalement. On peut quand même dire que le résultat était quand même... Alors, j'ai mon opinion de spectateur, mais de là à dire que certaines choses devraient plus exister et d'autres moins, je ne suis pas capable de dire ça, personnellement. Mais c'est pas... Alors, c'est pas ce que je dis non plus. Pour que ça soit bien clair. C'est trop vaste. Loki, tu aurais le mot de la fin. Ne dis pas caquette. Non, je ne vais pas terminer sur caquette. Alors, qu'est-ce qu'il reste qu'un mot à cocher dans ton mentalisme ? Valence. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne compte pas. Parce qu'en fait... À la limite, tu le tires avec un isocaèdre ? Oh putain. Ok, et bien... C'est le jeu qui m'a supporté. Alors, ouais, ouais, ouais. J'ai lancé donc mon isocaèdre, donc mon dévin, j'ai 15, et ça tombe sur quel mot ? Ça tombe sur celui-là, non ? C'est quoi le mot ? Bangalow. Donc, mon mot de la fin, c'est Bangalow. Bon, c'est bon ? C'est bon ? T'as ton bingo ? Mesdames et messieurs ? Vu qu'il manque encore Orpington, en fait, il ne manque plus. Bon, on arrête. Alors, cette table ronde se fait à une heure tardive, c'est compliqué pour tout le monde. Et donc là, on s'arrête, on fait une petite pause avec les dernières petites annonces, et on revient pour parler du paranormal à une heure compliquée. On aura pas mal de gens, dont quelqu'un qui sera à distance et qui s'est levé exprès pour être là en direct avec nous. Et les autres vont rester réveillés et on peut les remercier. On arrive dans dix minutes. On en profite pour remercier Moxiva pour son logo et on peut la rapplaudir. On peut la rapplaudir Moxiva. Et pour toutes ces... Merci à Jean, à Florian, et il y avait Julien, il y avait Thibaut, et puis là, il y a Ludovic. Lise. Et puis Lise et Corentin, mais eux, ils sont là tout le temps. Voilà, il n'y aurait que nous, ce serait moche. Donc, Zizuber, à tout de suite. Me casse. Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une école critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai à avoir tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il ne faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast, cinéma et scepticisme. Salut ! Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Adeline, j'ai 36 ans, je suis comédienne. J'ai fait des études de théâtre, cinéma et air visuel. Et j'ai d'abord abordé l'esprit critique par l'étude du montage et des images. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est décortiquer les films. Voilà pourquoi je suis ici. Moi, je suis Geoffrey Gavalda, je suis journaliste, culture et fact-checking et surtout, je suis très bon public. On est tous très bons publics, c'est francis. Oui, alors moi, tout le monde m'appelle Noëta, c'est faux, j'ai 18 ans et 16 ans d'expérience. Donc du coup, ce n'est pas pour moi, j'ai l'occasion de découvrir des films, de parler de ces films et d'avoir participé à la diffusion de l'esprit critique. Moi, j'aime dire ça, l'esprit critique. Et puis surtout, il nous fallait une caution geek, donc c'est tombé sur toi. Je suis en doctorant en socio-histoire du cinéma. Moi, globalement, j'ai trois grands centres d'intérêt dans ma vie, c'est le cinéma, l'éducation populaire et le scepticisme. Et pour le coup, cinétique, c'est pour moi vraiment un moyen de réunir ces trois passions en une. Je m'appelle Gabriel Dessalz, j'ai 36 ans et je suis réalisateur de films et de films d'animation. J'ai créé en 2020 un court-métrage de 30 minutes qui relie le scepticisme scientifique et le paranormal qui s'appelle Zététikos. Est-ce que tout le monde est prêt pour la première de l'émission ? J'en dis bien. Oui, oui, oui. Dans ce cas, nous pouvons passer au film du jour. Vous avez accepté de jouer mon jeu et moi, j'ai joué au fond. Ne crois-tu pas qu'il est temps de mourir ? Ils se foutent de notre gueule ! T'es qu'un sale petit ! Putain ! On est tous piégés par ton histoire. Tu n'as pas été le Christ. Il est dit que Buddha et Jésus se mettraient à pleurer ou à rire s'ils savaient ce qu'on avait fait en leur nom. C'est vraiment ce que tu voudrais ? Vivre pendant 14 000 ans. Oh, la ferme. Je t'aime, tu sais. The Man From Earth s'est vraiment créé une petite légitimité, une petite réputation grâce aux bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. C'est vraiment un film qui s'est construit comme ça et qui atteint aujourd'hui presque un statut culte pour une certaine communauté cinéphile, notamment en termes de films de science-fiction. C'est un film de huis clos qui réunit un archéologue, un anthropologue, un biologiste, un psychologue, une chrétienne et une étudiante qui se retrouvent pour le pot de départ d'un historien. C'est vrai, on dirait un peu le départ d'une mauvaise blague. Elle n'est pas autant que celle que prépare John Ullman à ses collègues. Ses collègues ne comprennent pas du tout son départ. John, un peu acculé par les multiples questionnements de ses collègues, n'a alors d'autre choix que d'avouer son secret. Il a 14 000 ans. Je pense que ce film tient au trip du début à la fin. Alors, ce film-là, déjà, moi, j'ai vu 4 fois. En tout cas, ce film, c'est dans mon top 3 de meilleurs films du monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence cette émission sur ce film-là. Beaucoup plus perplexe que vous tous, je crois. Le vrai questionnement qui nous tient en haleine pendant tout le film, c'est comment distinguer le vrai du faux. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma, surtout que maintenant. Ils sont au vert, mais tout en restant sceptiques. Restons ciné-sceptiques. Ciao, ciao ! Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit ? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartements anciens, des hypnotiseurs, les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. La pédagogie de cet établissement s'inspire de la méthode Steiner. Celle-ci se fonde sur une nouvelle science la connaissance profonde de l'homme. Éduquer est un art. L'anthroposophie, l'un des plus grands courants spirituels et occultistes européens. Si vous avez la pédagogie de cet établissement s'inspire de la méthode Steiner, c'est Si vous avez envie et voulez vaincre cette guerre, vous devez commencer à écouter la voix de Vivi car nous savons exactement quelle est la lutte la plus sensée à faire. Vous êtes des guerriers, Vivi. Vous savez des choses que d'autres ne savent pas encore. Définissez l'ennemi comme nazi. 2020, la pandémie déferle sur l'Europe. L'Italie fortement touchée est la première à instaurer un confinement. Une cellule d'activistes en désaccord avec les mesures sanitaires voit le jour dans ce climat de confusion qui gagne le vieux continent. Sur l'application Telegram, ce groupe d'antivaccins fomente des plans d'action à l'encontre de ce qu'ils qualifient de dictature nazi sanitaire. Les complotistes complotent. Selon eux, la pandémie a été ourdie depuis bien longtemps. Un plan machiavélique organisé par une obscure élite mondiale dans lequel seraient impliqués de nombreux états, des médias, des scientifiques, des entreprises et personnalités influentes. L'OMS, l'Institut Pasteur, Bill Gates sont particulièrement pointés du doigt. Ah oui, ça s'en fait beaucoup de monde. Aidé par une intelligence artificielle spécialement conçue à cet effet, chaque événement serait calculé, anticipé. Elle permettrait ainsi d'éviter une trop forte réactance de la population pendant l'instauration du nouveau modèle de société dictatoriale et fascisante. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada